Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le plan pour la sortie officielle de Los Angeles Sud. Pour cela on va premièrement récupérer nos loyers, on va aussi discuter ensemble de savoir quels sont les endroits que j'ai l'intention de sniper. Pour certains il n'y a pas de raison particulière, puisqu'en réalité pour cette sortie je n'ai pas suffisamment étudié Los Angeles. Je tiens à vous dire que généralement il faut savoir que quand c'est une sortie de ville en vanilla, c'est à dire qu'il n'y a pas de collection, on apprend quelles seront les collections dans une semaine voire deux. Donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va acheter à l'aveugle, et après avoir acheté à l'aveugle on va découvrir petit à petit est-ce qu'on a eu raison, est-ce que les équipements que nous avons acheté font partie d'une collection, et c'est un petit peu plus juste on va dire pour tous les joueurs d'effectuer les sorties qui sont en vanilla car effectivement lorsque les sorties sont directement avec les collections, tout le monde va se précipiter systématiquement vers les endroits les plus intéressants. Et évidemment avec le lag, la latence et la compétition ça devient complètement un JS, donc là on est littéralement lâché à l'aveugle, et c'est un petit peu avec de la chance qu'on va réussir à deviner le juste endroit, le juste investissement à faire. Et je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de contenu sur Upland, d'ailleurs c'est avec Upland et Rollercoin que j'avais donc démarré cette chaîne, cependant comme vous le savez c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir faire du contenu récurrent sur Upland qui reste intéressant, donc du coup je suis obligé de me contenter de faire des vidéos seulement de temps en temps, car finalement Upland c'est très difficile en tout cas de réussir à faire des vidéos dynamiques autour de ce jeu, et surtout la progression est vachement plus lente et linéaire contrairement à d'autres play to earn. Cependant si vous voulez toujours me faire plaisir, en tout cas je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, puisque de toute façon je continuerai à faire du contenu sur Upland, notamment pour la prochaine fois j'ai bien l'intention de vous montrer en fait avec le site UPXLAND comment je vais faire pour réussir à pouvoir commencer à faire des ventes de biens, notamment les ventes de tous les biens de Los Angeles que je n'aurais pas réussi à rentabiliser, en tout cas selon moi. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone qui est dédiée à cet effet, activer la cloche s'il le faut, ça me ferait super plaisir, et surtout ça me permettrait de continuer à faire du contenu sur Upland, même si, je dois l'admettre, j'ai quand même ralenti pas mal, puisque la dernière vidéo doit dater d'à peu près deux mois. Voilà, je vous fais des bisous, à tout à l'heure, on regarde ensemble qu'est-ce que ça donne au niveau de mes achats sur Los Angeles. Hollywood, East Hollywood, vous avez Veni, Westwood, évidemment, Fairfax, je vais essayer, Harvar, Height, principalement dans chacun des quartiers qui seraient disponibles en dehors de ceux que je vais sniper, d'essayer d'avoir au minimum entre 3 et 5 propriétés, et ensuite, lorsqu'il va y avoir le reveal, de voir si finalement j'ai réussi à avoir de bonnes affaires ou non. Je suis connecté, nous sommes pratiquement à 30 secondes avant la mise à jour, je veux dire, on est à 30 secondes avant la sortie. Et ça rame, et ça lag, et c'est horrible. Est-ce que je peux acheter ici ? Allez, dis-moi que c'est vert. Si, oh mon dieu, c'est très gros par contre. Hop, on achète. On achète. Ok. Essayez d'en prendre une qui est juste derrière. On achète. Et on essaye de prendre celle-là aussi. Non, celle-là, on me l'a prise. Alors pour le coup, j'ai donc pour l'instant réussi à prendre 3 propriétés à Harvard. Fairfax dans quelques minutes. Pas évident, mais en tout cas, Fairfax, j'ai réussi à achoper ces deux-là sur Martel Avenue. Et ici, je prends 27 000. On prend au prix auquel il est. Monocle, merci. Oh, un sand. Je ne sais même pas si j'ai réussi à l'avoir. Il ne me reste plus que 3 sand, donc ça va être compliqué. J'espère que ça va me réorienter dans la bonne direction pour le coup. C'est-à-dire vers l'intérieur. Si ça m'éloigne, je serai assez déçu pour le coup. Ok, ça m'oriente vers la bonne direction. Allez, ça se met à jour. Qu'est-ce que je peux acheter ? On va acheter sur le boulevard ici, à 12 000. En plus, ça ne coûte pas trop cher. Hop. Boum, boum. Ici aussi, à 12 000, on prend. Boum, boum. Voilà. On va prendre un troisième à 12 000. Boum, boum. Boum, boum. Si ça ne tenait qu'à moi, honnêtement, je ne veux pas tenter parce que cette ville est juste beaucoup trop grande. Il y a trop d'opportunités. Mais si ça ne tenait qu'à moi, honnêtement, vous voyez tout ça là. Tout ce qu'il y a en verre là. J'aurais acheté toute cette partie-là. Et si ça se trouve, racheter pour un peu moins cher dans les mains des autres joueurs. Juste pour privatiser une partie de la ville. Mais c'est une stratégie que je n'ai pas trop envie de prendre. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui l'utilisent. En fait, ça lag et ça rame tellement, en fait, que finalement, parfois, on se fait déconnecter. Et il n'est pas possible de se recours, en fait. Après de pénibles minutes pour essayer de me rendre à ma destination, j'ai réussi à me rendre à West Hollywood. Ce n'était pas du tout l'où je voulais aller. Mais apparemment, j'ai eu l'information sur Discord comme quoi toute la partie West Hollywood n'était pas mintée. Donc, actuellement, entre un déplacement, une sélection, un mint et ainsi de suite, en fait, il faut presque compter entre 20 secondes et 4 minutes, quoi, pour le coup. Ce n'est pas très intéressant à regarder en vidéo. Donc, en fait, je me permets simplement de faire des cuts et de montrer, en fait, quels sont les endroits que j'ai acheté. Enfin ! C'est une blague. Est-ce que vous pensez que mon mint Arisa a passé, quoi ? Bravo ! Vous êtes propriétaire ! Boum ! Maintenance. Honnêtement, je pense que c'est sur ce fail épique qu'on va arrêter la vidéo. Ben, finalement, il me restait quelque chose comme plus d'une centaine d'UPX pour lequel je pouvais encore dépenser. Mais là, en fait, ce n'est pas possible, en fait, je ne veux pas rester encore 4 heures et espérer pouvoir minter. Donc, on a rempli peut-être à 40% ou à 60%, on va dire, mon objectif de départ. En tout cas, pour le coup, désolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur Upland. Comme vous avez pu le voir, vous comprenez maintenant pourquoi. Surtout, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, ça me ferait un super plaisir. Surtout sur Upland, en fait, pour le coup, puisque c'est avec ce jeu, en fait, que ma chaîne avait démarré. Et puis, je vous dis à la prochaine pour voir les résultats de mon mint relativement périlleux pour cette sortie de Los Angeles. Bref, c'était Razios. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis, bon minting. Ciao ! Sous-titrage ST' 501